Ils étaient des milliers à manifester la dernière fois que le président américain, Trump, a visité le Royaume-Uni. Ses détracteurs prévoient quelque chose de semblable cette fois-ci. Le dirigeable Trump devrait à nouveau flotter dans les airs. Comme le président des États-Unis n'est pas resté suffisamment longtemps en 2018, il est à croire qu'il ne l'avait pas vu. Il aurait apprécié le faste et le cérémonial britannique. Néanmoins, les ministres du gouvernement devraient être sur leurs assises. Il adore controversé, il n'est pas orthodoxe, il compte donc des opposants virulents. Il a également des partisans et bien sûr une grande affection pour les États-Unis à l'heure où le pays transcende le fait qu'il est juste le président actuel. Le président américain a déjà pris parti dans les élections britanniques pour un nouveau dirigeant. La première ministre Theresa May quittera son poste vendredi prochain. Nigel Farage, partisan de la ligne dure du Brexit, et l'ancien secrétaire aux affaires étrangères Boris Johnson sont les deux favoris. Nigel est l'un de mes amis, Boris compte parmi mes amis, ils sont bien tous les deux des personnes très intéressantes. Faire pression sur la Grande-Bretagne concernant sa relation avec Huawei pourrait créer une autre controverse. Les britanniques envisagent de donner un rôle périphérique aux géants chinois des télécoms pour ses projets de 5G, tandis que le président Trump l'a interdit aux États-Unis en évoquant un risque pour la sécurité nationale. Cette visite d'État se résume en fait à l'appui de la famille royale britannique au président Trump. Il déjeunera et participera à un grand banquet avec la reine. Il dégustera un thé l'après-midi avec le prince Charles, héritier du trône britannique. Une seule absence royale, la seule américaine dans leur rang, l'ex-Mégane Markle, aujourd'hui duchesse du Sussex, qui a épousé le deuxième fils du prince Charles. L'ex-comédienne américaine est en congé de maternité et ne pourra assister à la réunion avec le président Trump. L'ex-comédie est en congé de maternité et ne pourra assister à la réunion avec le président Trump.